Si vous êtes oppositionnel à Dieu, alors, par définition, vous êtes licencié. Par définition, si vous êtes dans une relation conflictuelle avec Dieu, il ne vous embauchera pas. Dieu n'a pas besoin de vous. L'Éternel attribua les nations aux dieux Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une fenêtre de tant de cent ans avant de lire les références à l'idolâtrie dans l'histoire de la famille d'Abraham. Ce ne fut pas longtemps après les événements autour de la tour de Babel. Nous avons deux options. Premièrement, vous pouvez dire, non, il n'était pas mauvais depuis le début. Ils sont plus tard devenus rebelles, séduisant les populations à les adorer et les détournant de l'adoration du vrai Dieu, semant ainsi le chaos parmi les nations. Telle est mon opinion à moi. Deuxièmement, il y a ceux qui disent, oui, ils étaient mauvais depuis le début. Dieu a puni les nations désobéissantes en les divorçant, puis en les abandonnant intentionnellement à l'idolâtrie. Et les nations des hérités sont d'amener, à moins qu'elles ne se convertissent au Dieu d'Israël. Je suis d'accord avec la deuxième partie de ce propos, car nous devons certainement aligner notre loyauté avec le Dieu d'Israël. Le point de vue qui voit les vices de Dieu comme corrompus depuis le début, le rend difficile de comprendre la raison pour laquelle les dieux sont sous jugement, dans le somme 82 et aussi avant, car ils ne font que ce que font les dieux corrompus. Dieu ne devrait pas être en colère contre nous pour avoir corrompu les nations, car nous étions déjà corrompus. C'est Lui qui nous a mis en charge des nations pour les corrompre, et nous ne faisons donc que notre travail. Il est aussi également difficile de rationaliser le deuxième point de vue avec l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, établissant un sacerdoce parmi les nations. Il me semble que, depuis le début, Dieu a voulu ramener les nations dans sa bergerie, et qu'Israël et le Messie ont été la clé pour y parvenir. Donc, si Dieu voulait finalement ramener les nations à Lui-même, alors pourquoi les aurait-il abandonnées à l'idolâtrie ? Ces deux idées semblent opérer l'une contre l'autre. « Étais-je médecin ? Est-ce que je prendrais un bâton, vous frapper et vous faire du mal, afin que je puisse me retourner pour vous guérir ? » Cela semble une chose étrange à faire. Les deux actions ne coïncident pas. Si la réponse à la première question était « Oui, Dieu a intentionnellement abandonné les nations à l'idolâtrie », Alors, pourquoi Dieu se souciera-t-il de ce que les dieux faisaient aux nations ? Pourquoi les jugera-t-il ? Dieu ne serait-il pas heureux que les nations reçoivent ce qu'elles méritent ? Dans le somme 82, Dieu devrait être heureux avec les dieux, non pas en colère contre eux. Pour ces raisons, j'opte pour la première option. Je ne pense pas que les dieux étaient mauvais depuis le début. D'une part, je ne pense pas qu'on puisse montrer à partir des Écritures que Dieu emploie des entités mauvaises pour accomplir ses volontés. Si vous êtes oppositionnel à Dieu, alors, par définition, vous êtes licencié. Par définition, si vous êtes dans une relation conflictuelle avec Dieu, il ne vous débauchera pas. Dieu n'a pas besoin de vous. Pourquoi Dieu vous embaucherait-il au lieu d'entité qui lui reste fidèle ? L'idée que Dieu attribuerait au Dieu la tâche de faire le mal est contraire à la fois à la nature du Dieu et à la mécanération des Écritures, ainsi qu'à plusieurs Écritures spécifiques. Donc, vous connaissez maintenant ma position sur la question et pourquoi.